Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode des Petites Parenthèses. Cette fois-ci on va se questionner sur la grande question du milieu de l'art, la question que tout le monde se pose dans un musée ou dans un dîner mondain ou au réveil. Est-ce de l'art ? Du coup on attaque avec Marcel Duchamp, artiste français naturalisé américain en 1955, principalement connu du coup pour ses résumés. Normalement le nom de Marcel Duchamp évoque chez vous un urinoir. Genre Marcel Duchamp, boum, urinoir. Et c'est quand même assez sympa ce type d'analogie que fait le cerveau. Et ça marche aussi avec d'autres choses je pense, par exemple Picasso, forme géométrique. Ou alors C'est trop jeune, weed, Kim Kardashian, boobs. On va s'arrêter là parce que... Revenons à ce cher Marcel Duchamp. Et ce qui est assez drôle avec cet urinoir c'est autant à l'époque qu'aujourd'hui, les gens ben ils comprennent pas. Ils s'accordent tous à dire que mais qu'est-ce que c'est que ça, mais c'est pas de l'art, mais mon enfant pourrait faire la même chose, mais c'est un urinoir, miamia, miamia, pas contre. Et heureusement ou malheureusement pour certains, oui, ce bête urinoir est bel et bien une oeuvre d'art. Mais pourquoi ? C'est pas de l'art en urinoir. Bah non, bah non, évidemment que non, si, si, on fait pipi dedans, c'est pas de l'art. Bon, déjà, question 1, qu'est-ce que c'est un ready-made ? Dans le dictionnaire abrégé du surréalisme est dit que Un ready-made est un objet promu à la dignité d'oeuvre d'art par le simple geste de l'artiste. Ce qui veut tout simplement dire qu'un objet du quotidien devient oeuvre d'art à partir du moment où on dit que c'en est une. On l'a vu avec le urinoir, mais il y a aussi la roue de bicyclette ou le porte-bouteille qui sont des ready-made. Les ready-made de Duchamp font figure d'un art purement performatif. Et art, ce qui est présenté comme tel, est ce qui est déclaré comme tel. En gros, si c'est exposé dans un musée, c'est de l'art. Mais, 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 si on raisonne comme ça, c'est un peu la porte ouverte à tout et n'importe quoi. Par exemple, ce genre de réflexion peut être source de nombreuses confusions, en fait. Parce que, rappelons-nous, il y a deux ans, il y a ce jeune adolescent qui s'est dit Je vais poser mes lunettes de vue par terre dans un musée. Et c'est comme ça qu'au musée d'art moderne de San Francisco en 2016, des gens se sont retrouvés à prendre en photo une bête paire de lunettes de vue posées au sol. Les gens pensaient que c'était de l'art, les gens pensaient que c'était un nouveau ready-made. Et encore une fois, c'est un bon moyen bien sympatoche de rappeler et de cultiver le mythe de l'art contemporain. C'est n'importe quoi, ils nous prennent tous pour des gros pigeons. Et en fait, Duchamp, avec son urinoir et ses résumés, il voulait juste s'opposer au milieu artistique de l'époque. Comme un peu tous les courants dont je vous ai parlé, ils sont là pour dire Non, c'est nul, non, on n'aime pas ça, non. Ces oeuvres, c'est une renonciation à l'esthétique. Tout bêtement, parce que en urinoir, c'est pas spécialement sexy, en fait. Et toutes ces oeuvres ont permis une nouvelle conscientisation de l'esthétique qui est encore actuelle à l'heure d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que de l'art, c'est de l'art ? Vous vous dites alors qu'est de l'art tout ce qui est exposé dans un musée ou dans une galerie. Mais c'est pas tout à fait vrai, comme on l'a vu avec les petites lunettes de vue, là, c'était pas de l'art. L'autre chose importante qui fait qu'une oeuvre d'art est en fait une oeuvre d'art, c'est tout bêtement, vous, moi, les spectateurs. Parce qu'à travers les ready-made, Marcel Duchamp a aussi instauré une nouvelle approche par rapport aux oeuvres d'art. Parce que ce bon vieux Marcel est aussi connu pour une phrase très spécifique qu'il a dite. C'est le regardeur qui fait l'oeuvre. Parce que l'art n'est plus simplement un sujet de contemplation, il devient un sujet de réflexion. Et c'est le rapport du spectateur à l'oeuvre qui donne son pouvoir. Ça marche avec d'autres trucs, par exemple, un écrivain n'est pas écrivain s'il n'a pas de lecteur. Enfin, quel est l'intérêt d'être un écrivain s'il n'y a personne qui lit ses livres ? Est-ce que t'es vraiment un écrivain si tu écris plein de livres, mais que personne ne les lit jamais ? Parce qu'on ne lit pas, tu vois ? C'est tout pareil avec l'art contemporain. Comme l'a dit Gislain dans un TED Talk sur le regardeur qui fait l'oeuvre, il était expliqué qu'une oeuvre avait trois temps. 1. La création. 2. L'exposition. 3. La monstration. Les deux premiers sont inhérents à l'artiste, il crée, il expose. Mais le dernier, par contre, n'appartient qu'au regardeur, c'est-à-dire toi ou moi. Récapitulons, nous avons vu l'oeuvre d'art. Nous avons vu le regardeur, slash, spectateur, blablabla. Qu'est-ce qui manque ? Qu'est-ce qui manque ? L'artiste. Qui est artiste ? Qui ne l'est pas ? Qu'est-ce qu'un artiste ? Prenons quelqu'un que nous connaissons tous, par exemple, Kenny West. Vous ne le savez peut-être pas, mais en 2015, dans l'école d'art de Chicago, Kenny West, il a eu son doctorat en art. Bon, les études d'art, c'est un peu comme tout autre type d'études. C'est-à-dire que tu fais des études pour être médecin, tu deviens médecin. Tu fais des études pour être Beyoncé, tu deviens Beyoncé. C'est tout pareil en art. Tu fais des études pour faire de l'art, tu deviens artiste. Mais est-ce qu'il est légitime comme artiste ? Est-ce que les gens du milieu de l'art contemporain l'acceptent ? Est-ce que les gens de son milieu de chanteur l'acceptent ? Et pourquoi il ne serait pas, en fait ? Parce qu'il a sa diplomation, et puis quand même, la diplomation ne fait pas tout et qu'on s'en fout. Il a le droit d'être artiste, il a envie d'être artiste, non ? Attention, nous rentrons dans le quart d'heure, people. Donc oui, on vient de le voir, Kenny West, il est chanteur, acteur, styliste, réalisateur, blablabla. Mais il n'est pas le seul à être sorti des carcans dans lesquels il était pour faire autre chose. Prenons comme autre exemple, Chia la Bœuf. Connu parce qu'il a fait La Guerre des Stevens. Bon, aussi parce qu'il a fait plein d'autres films, hein, voilà. Il fait aussi un peu parler de lui depuis quelques années, parce qu'il est devenu performeur artistique. Je fais de la performance. Connu principalement aussi sur Internet parce qu'il a fait le fameux... Just do it ! Dans ses performances artistiques, il a fait par exemple le hashtag All My Movies. Durant cette performance, il a tout simplement regardé l'intégralité des films dans lesquels il avait tourné. Ça a duré plus ou moins trois jours. Et tout était filmé en live. Donc on le voyait, meurs de son pop-corn, rigoler, se faire chier, voilà. On peut aussi notifier sa performance de danseur dans le clip de Chia. Mais ce qu'il faut savoir aussi avec ces nouveaux artistes, qui sont connus pour autre chose que artistes contemporains, D'une part, il y a de la moquerie de la part du public, de l'acteur, du chanteur, tout ça. Mais il y a aussi une moquerie de la part du milieu de l'art. Bon, après, il y a aussi beaucoup de... Oh, putain, mais c'est du génie ! Et personnellement, c'est vrai que j'aime beaucoup ses performances, ça, chier à la boeuf. C'en est tellement, euh... N'importe quoi, que c'en est génial. Mais bon, ça, c'est mon avis, il n'a m'artient qu'à moi. On vient de voir un acteur et un chanteur, mais qu'en est-il des artistes contemporains reconnus qui, eux, vont vers des chanteurs ? C'est le cas de la performance entre Marina Abramovic et Jay-Z pendant que lui chantait Picasso Baby. Ça s'est passé en 2013, et ça a été un gros flop. Mais surtout, beaucoup ont commencé à dire, la performance est morte. Et à travers tout ça, moi, je soulève juste la question de pourquoi ? Pourquoi Kanye West, il peut pas être artiste contemporain ? Pourquoi, chier à la boeuf, il peut pas l'être ? Pourquoi, en tant qu'artiste, on peut pas faire une danse chelou avec Jay-Z et ça compte pas pour de l'art contemporain ? Au-delà de l'oeuvre qui devient abro d'art parce qu'elle est dans une institution muséale, l'artiste, il devient pas vraiment artiste tant qu'il est pas non plus lui aussi dans l'institution muséale. Faut-il la reconnaissance de ses pairs pour être artiste ? Parce que l'art contemporain est plein de petits codes comme ça, super sympas, super ouverts et tolérants. Et en plus, c'est des codes qui ne fonctionnent plus parce qu'il y a tellement de failles dans le système que ça n'a plus aucun sens. Par exemple, si et œuvre d'art, tout ce qui est dans une institution muséale, quid du street art ? Ben c'est dans la rue, je suis désolée, mais la rue c'est pas un musée, et c'est de l'art. Et au final, est-ce que c'est de l'art ? Qu'est-ce qu'une œuvre d'art ? Qu'est-ce qu'un artiste ? Je ne sais pas. La recette de l'art n'est pas une recette exacte. Tu fais ta tambouille, ça fonctionne tant mieux, ça en fonctionne pas, ben c'est pas grave, tu feras une autre tambouille qui fonctionnera peut-être mieux. C'était donc une petite parenthèse un petit peu philosophique, ou du coup esthétique, parce que la philo des arts s'appelle esthétique. Voilà, comme ça vous le savez. Je ne pense pas du coup qu'il y a véritablement des barrières, je ne pense pas qu'il faille faire des études d'art pour être artiste, je ne pense pas qu'il faut être exposé au Palais de Tokyo pour être artiste. Mais bon après, moi je suis un peu une hippie, donc tant que t'es content, c'est tout ce qui compte je trouve. Qu'on soit content ! N'oubliez pas d'aller checker la bande info, je vous ai mis le TED Talk dont j'ai parlé, et d'autres documentaires sur Duchamp, ou sur la question d'art, tout ça, tout ça. Si ça vous intéresse, vous pourrez en apprendre un petit peu plus. Sur ce, de l'amour et des paillettes sur vous, que tout aille bien, ne faites attention aux coups de soleil, mangez bien vos 5 fruits et légumes par jour, et moi je vous dis à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501